Toute la place ce matin, on n'oublie pas la guerre en Ukraine, le pays découvre de plus en plus de victimes civiles. Bonjour William Moulinier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Dans la seule région de la capitale, on dénombre 1222 personnes tuées. C'est ce qu'annonce la procureure générale d'Ukraine. Mais le chiffre pourrait encore être bien plus élevé. Oui, parce que plusieurs villes qui ont vécu sous l'occupation russe pendant un mois n'ont pas encore été inspectées. Ce week-end encore, des corps dans des voitures écrasées par des chars ont été retrouvés à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kiev. 5600 enquêtes pour crimes de guerre ont été ouvertes. Au-delà des morts, les survivants rapportent des scènes d'humiliation collective comme si les Russes avaient voulu montrer leur supériorité. Ce qui fait que les autorités ukrainiennes utilisent aujourd'hui le terme de génocide pour qualifier les massacres commis par l'armée russe dans la région de Boucha. Et pendant ce temps, dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe s'apprête à lancer la deuxième phase de son offensive dans le Donbass. William, est-ce qu'on sait quand ça va commencer ? Eh bien, les services de renseignement estiment que c'est désormais une question d'heures, nous a confié hier un membre de l'exécutif ukrainien. Au cours de ces deux derniers jours, l'armée a consolidé ses positions dans l'est. De nouvelles tranchées ont été creusées, le bord des routes a été miné et des obstacles anti-chars ont été positionnés sur les axes stratégiques. Tout le monde s'attend ici à une bataille très rude car Vladimir Poutine a besoin d'une victoire militaire. Mais les Ukrainiens se sont galvanisés après le retrait des Russes dans le nord du pays. Certains pensent même que l'armée ukrainienne est en mesure de repousser l'envahisseur en dehors du pays. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !